... Nous sommes ici à la Conférence mondiale du développement des télécommunications 2014 à Dubaï et j'ai le grand plaisir d'être avec Dr. Fodé Souma, qui est le secrétaire général du ministère des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information de la République de Guinée. Dr. Souma, merci beaucoup pour votre présence dans le studio aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais vous commencer par demander pourquoi est-ce que cette Conférence mondiale du développement des télécommunications est-elle importante pour vous ? Par définition, la Conférence mondiale des télécommunications tient lieu de l'encontre pour les États membres et pour les organismes associés pour tracer une stratégie pour les quatre années à venir en matière de développement des télécommunications et des TIC. Voilà toute l'essence et toute la raison pour laquelle c'est intéressant et pour les autres pays et pour nous, la République de Guinée. Et pouvez-vous nous parler de la vision et les ambitions de la République de Guinée par rapport au secteur de l'économie numérique ? L'économie numérique s'impose aujourd'hui comme la voie obligée pour tout le développement. Vous savez, le pilier principal aujourd'hui du développement économique et de la croissance, c'est fondamentalement les TIC. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent aujourd'hui, en n'en pas douter, le moyen le plus efficace pour tous les États, et les plus développés et les moins développés, de se mettre à jour et d'aller au plus vite. Si le large band occupe la place essentielle dans cette conférence, j'ai dit, c'est pour nous, la République de Guinée, un espoir. Parce que la question fondamentale qui est posée chez nous aujourd'hui, c'est le large band. Et nous avons des projets importants dans ce domaine. Et quelles appréciations en faites-vous pour cette conférence ? Et quelles sont les attentes de la République de Guinée ? Je pense que d'abord, la réunion est bien organisée. Et je devrais vraiment féliciter les organisateurs de cette rencontre. En plus des plénières, en plus des travaux de commission, il y a des tête-à-tête, des face-à-face, qui sont très enrichissants pour les uns et pour les autres. Nous, en République de Guinée, nous avons certainement notre vision et notre mission. Ici, on vient apprendre auprès des autres et on communique notre petite expérience. Et je pense que c'est là tout l'intérêt de cette réunion. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons de grands projets sur le large band. Nous avons non seulement à déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire national, mais également à mettre en valeur sur Conakry, sur la capitale, les réseaux transversaux qui existent depuis quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Pour terminer, est-ce qu'il y a un résultat ou des résultats que vous voudrez voir sortir de cette conférence ? Oui. D'abord, mieux préparer la plénipo, parce que je pense que c'est un des objectifs de la réunion, mais également donner la force à la coopération et à la collaboration internationale. Parce que là-bas, il faut reconnaître que nous sommes organisés en sous-région, en région et tout. Mais ici, à l'occasion de la conférence mondiale, tous les États se donnent l'opportunité d'échanger en bilatéral comme en multilatéral. Et je crois que cela est important, parce qu'on a de nouvelles relations, mais également on trouve souvent la solution à des problèmes qui ont été posés, bien abordés ou mal abordés, où souvent on trouve surtout les moyens matériels financiers pour développer et réussir les programmes au national. Docteur Souma, je vous remercie encore une fois pour votre présence dans le studio aujourd'hui et votre présence ici à la conférence. Ce fut un réel plaisir pour moi, le grand. Et merci à vous aussi.